On est de retour à CERFH 88.1 et 106.7 avec Réjean Obatsawin et on continue sur le sujet de Wampong, des ceintures Wampong. OK, Réjean, on est de retour. Tu parlais des Hollandais. Oui, c'est ça. On voulait lire un extrait d'une recherche qui a été faite dans le passé. Le Wampong comme monnaie dans les colonies hollandaises et anglaises. La monnaie métallique manquant gravement dans les colonies hollandaises du fait que la compagnie d'Indiens de l'Ouest, des Indes de l'Ouest, refusait de fournir l'incolon avec des pièces de métal pour frapper de la monnaie. Ceux-ci se tournèrent vers le Wampong pour en faire une monnaie. Si le choix de cette denrée s'appuie partiellement sur le fait qu'elle était très recherchée par les Amérindiens pourvoyeurs de fourrure, le Wampong répondait aussi à d'autres critères qui le rendaient utilisable comme monnaie. Les perles sont durables, maniables, petites et légères, accessibles à proximité des côtes. Donc, comme je disais tantôt, pour la fabrication en matière brute, on pouvait en retrouver sur le bord de l'océan. Mais relativement rares et difficiles à produire. Environ de 36 à 48 perles par jour. Donc, tu imagines que, est-ce que toute la communauté, il faut dire qu'il y a des villages dans ce temps-là, ce n'était pas immense. Toute la communauté s'affaisait à fabriquer des perles. Donc, de 36 à 48 perles par jour. Donc, on imagine avec la ceinture de charte qu'il y a 22 000 perles. Bien, on peut faire le calcul que c'est à peu près un mois pour fabriquer ça. Ce qui contribue à une certaine mesure et à prévenir la contrefaçon. Donc, enfin, le caractère divisible les rendait très utiles. Calculé en perles, non tissées ou en brasses, comme des perles louches, comme on dit, le wampum permettait de couvrir un large éventail de prix pour les biens et services. Donc, à partir du moment où le wampum fut déclaré monnaie légale en Nouvelle-Hollande, diverses lois ordonnant furent établies de façon à régulariser la valeur des perles. Là, le temps passe, le temps passe. La contrefaçon menait les Anglais, qui utilisèrent le wampum comme monnaie de façon plus superficielle, c'était moins important pour eux autres, parce qu'il faut dire qu'à l'époque, en Europe, ils frappaient des pièces en argent, en or, en cuivre, etc., a créé la première monnaie métallique en Amérique en 1652 au Massachusetts. Ce faisant, le wampum en circulation, de bonne et de mauvaise qualité, désormais fortement dévalué. Ça veut dire que le monde, il y avait du moins mangé, comme on dit, les jobbers, ils ne faisaient pas un beau travail de leur perle, donc le monde était moins intéressé. Ce vie déversée dans l'économie hollandaise, qui s'en trouvait déstabilisée par l'augmentation du coût des biens. Donc, c'est des points importants que je voulais amener. Cette recherche-là a été faite par M. Lainé en 2007, qui est un Wendat. J'ai pris un exemple de quelqu'un qui était intéressé là-dedans. Puis aussi, les Wendats, comme je mentionnais tantôt, le Condiaron, c'est celui qui a... C'est grâce à lui, si la paix de Montréal a eu lieu en 1701. Donc, je me suis inspiré du texte de M. Lainé pour ajouter par rapport à ça. Mais dans la communauté, il n'y a pratiquement pas de... À part que la ceinture à chartes, c'est oublié maintenant. Sur la côte est, il y a des documents qui ont été produits au sein de la Wabanaki, parce que, comme tu le sais, les Abenaki font partie de la grande confédération Wabanaki, dont les Micmacs, les Malicites, les Pénopscores, les Passamacodis, Pequot, Narganset, etc. Et les Wampanoag. Donc, eux autres, dans les années 1800-quelques, si je ne me trompe pas, il y a un document qui a été écrit qui s'intitulait les Wampanoag. Et puis, ça a été mis sur papier. Puis, quand on prend connaissance de ce document-là, on s'aperçoit qu'il y a eu une grosse influence de l'utilisation comme les Iroquois le faisaient. Peut-être, avant l'arrivée des Européens, on utilisait ça de même. Mais, à mon avis, dans la communauté, on en aurait parlé. Et aussi, de savoir que les symboliques, il y a tellement de connaissances là-dedans. Puis, on retrouve ça dans toutes les nations autour du monde. On va chez les Mayas, les Incas, les Égyptiens. La symbolique qu'on retrouve est rattachée souvent, oui, à des événements historiques, oui, à des records familiaux, mais aussi, ça faisait partie des cérémonies. Donc, on avait un système de croyance bien avant l'arrivée des Européens. Puis, il y a une effervescence depuis les années 72-73. Ces connaissances-là reviennent dans la communauté tranquillement. Ce qui cause naturellement un malaise, parce que le monde pense qu'on veut, parce qu'on retourne aux sources, eh bien, on veut retourner vivre comme nos ancêtres dans des tentes dans le bois, puis vivre comme au 16e siècle, ce qui n'est pas le cas. Puis, de délaisser la religion catholique, etc., etc. Mais, libre à vous, en fin de compte, le choix, mais au moins de savoir que l'utilisation du wampum doit remettre le contexte historique à sa place. Donc, le wampum, le mot, c'est un mot wampano, qui fait partie des groupes algonquiens, dont Wabanaki. Et les Iroquois, ils en font une interprétation. Imagine, on se retrouve, OK, pendant une minute, on retourne au 16e, 17e siècle, on fait un raid dans les communautés où on trouve une ceinture qui a, comme on disait tantôt, deux bonhommes avec un trait entre les deux ou une croix. À l'époque, on va le montrer aux missionnaires, et souvent, les missionnaires étaient là. Ah, c'est sûrement parce qu'ils se sont rencontrés et qu'ils étaient à l'église, etc., etc. Mais les connaissances qui étaient rattachées avec ces ceintures-là n'étaient pas là pour une raison très simple, c'est que ça a été arraché dans la communauté. Puis, souvent, les personnes qui avaient des connaissances, bien, ils ont laissé sur le champ et ont possiblement été tués. Donc, je me rappelle, dans les années 75-76, il y avait un livre qui a été produit, puis les Iroquois recherchaient la signification des ceintures dans un de leurs livres. Mais Dan, si on a fait des raids pendant 100 ans dans différentes communautés à travers l'Est, bien, puis qu'on n'a pas les informations par rapport à ça, il y a des grosses chances qu'on va se poser la question à savoir, bien, ça appartient à qui, ça signifie quoi, ça. Donc, ça serait faux de dire que ça nous appartient si on ne sait même pas la signification de ce que c'est. Oui, l'histoire, le changement de culture peut faire qu'on oublie, mais étant donné que la propagande a été faite en long et en large par rapport à leur connaissance et l'utilisation du Wampong, bien, il devrait savoir d'où proviennent ces ceintures-là. Est-ce que tu as d'autres questions par rapport à ça? Bien, d'après que j'ai lu ou j'ai vu, il y avait des gens qui faisaient des prédictions avec les ceintures Wampong. Les prédictions, je veux dire, comme on le fait avec des cartes ou avec... Oui, oui, il disait, bien, le futur... Les prédictions? Oui, les prédictions comme ça, là. Il disait, c'est ça qui est arrivé, mais aussi, il va y avoir beaucoup de gens qui vont venir, qui sont venus ou qui vont venir et pouvoir lire les ceintures. Bien, dans le fond, ça revient à ce que je te disais tantôt. Ceux qui ont placé, qui ont tissé un événement historique où, puis ça, je respecte ça entièrement, un aîné va dire, bien, j'ai une... J'aimerais immortaliser un moment, une vision que j'ai eue, un rêve. Bien, je vais l'immortaliser dans une ceinture que je vais expliquer à ma famille, et à mes enfants, à ceux qui vont hériter de cette ceinture-là. Donc, c'est le côté sacré. Dans le fond, ce que je dis là, ce n'est pas pour me moquer des connaissances des Iroquois, loin de là. C'est juste qu'il y a des ceintures historiques, il y a des ceintures préhistoriques. Donc, l'éducation du wampum était ici longtemps avant l'arrivée des Iroquoïens et de leurs connaissances par rapport au wampum. L'autre chose ici, c'est qu'un exemple, si les ceintures que d'un de nos aînés, William Commenda, en fait, faisaient l'interprétation, bien, c'est des connaissances par rapport à ces ceintures-là en tant que telles. Ces ceintures-là étaient ailleurs, en territoire algonquien, dans un autre petit village. Puis, on voit que, comment ça se fait que c'était, si c'est un système mnémonique, un système d'évêtements historiques, etc., etc., parce qu'on n'écrivait pas, bien, comment ça se fait qu'il n'y a pas plus de ceintures que ça dans les communautés? On parle, quoi, William avait trois ceintures, mais la nation algonquienne, les Nipissing, les Odawa, tous les algonquins, tu sais, tout le monde, la population était majeure au Québec, pardon, et comment ça se fait qu'il reste seulement trois ceintures? Les algonquins du Nord, ceux qu'on retrouve encore aujourd'hui, à part que ces trois ceintures-là que William utilisait, bien, personne ne parle de wampum. ça veut dire que c'était plus rare, mais c'était utilisé, puis je respecte ça entièrement, je ne dis pas qu'on ne devrait pas prendre ça au sérieux, mais selon les directives lors de la cérémonie, il y a sûrement des ceintures qui ont été tissées pour commémorer des événements historiques qui est important de ne pas oublier. Oui. Ça, ça fait, peut-être qu'il y avait des ceintures qui ont été échangées comme un traité entre les deux nations, on va dire. Bien, on voit, bien, les faits historiques qui sont là, Dan. OK. On vit dans un pays qui était et qui est encore sous l'emprise des Britanniques. Nous, au Québec, les francophones en Ontario, ceux qui sont de langue française, bien, on était les ennemis jurés des Britanniques puis des Iroquois parce que nos ancêtres se battaient contre eux autres. Donc, ça a eu un impact, là, sûrement, sur les faits historiques et pour s'assurer aussi que à l'école, dans les documents, bien, qu'on ne dise pas la vérité par rapport à ce qui s'est passé par rapport au conflit et par rapport à l'importance que nos nations ont, l'importance de leur implication dans l'arrivée des Européens puis des mariages qui ont eu lieu entre francophones et Premières Nations. Est-ce que, d'après toi, parce qu'il y avait des raids entre les différentes nations puis il y a des ceintures qui ont disparu puis qui n'ont jamais été retrouvées, parce que je me rappelle, il y a eu, j'ai lu qu'il y avait une ceinture à New York dans le musée puis il y avait quelques ceintures à d'autres places. D'après toi, est-ce qu'il pourrait en avoir plus ou qui ont été échangés peut-être en Hollande, on dirait? Toutes les possibilités sont là, mais il y a un fait puis c'est important que tu le mentionnes. Au musée de New York, la collection H-E-Y-E a des trésors d'artefacts qui appartenaient aux Premières Nations aux États-Unis puis au Canada et oui, ils ont des ceintures de wampum. Un endroit où vous pouvez en voir pour vraiment voir la texture, comment je pourrais dire, les dimensions puis la beauté, c'est au musée McCord à Montréal. Le musée McCord de Montréal, je pense qu'ils ont 13 ceintures, 13 ceintures, pardon, si je ne me trompe pas, qui est entreposé là. Sans oublier que on voit qu'il y a des artefacts égyptiens, grecs, il y a des collectionneurs privés qui ont des ceintures, mais ils savent, il y a eu des évaluations qui ont été faites sur des ceintures pour donner de quoi de concret à Nicolet aux archives du séminaire. Ils ont une ceinture qui est environ deux pieds demi de long et à peu près, on va dire, deux pouces et trois quarts de large. Cette ceinture-là provient d'Odanak parce qu'Odanak, c'est la mission Saint-François de Sales et au dire de la tradition orale, le premier, une des personnes qui est arrivée ici à Odanak, Samuel Gill, qui est un jeune garçon qui a été pris sur le champ par les Abénaki en Nouvelle-Angleterre, que dans son tombeau, une ceinture de semblable serait à ses côtés. quand il y a eu des démarches qui ont été faites de la part d'un des conseils de bande des années 80-90 pour être capable de rapatrier cette ceinture-là à Odanak pour la placer au musée. Et puis, les personnes du temps ont dit, non, non, il faut faire une évaluation, quelle preuve que vous avez que ça vous appartient, etc., etc. La réponse du conseil du temps, c'était, on ne pense pas que le Wampum est arrivé avec les Européens. Donc, comment ça se fait que cette ceinture-là se retrouve dans vos collections et on ne peut pas la rapatrier pour que le monde apprenne qu'ils voient une ceinture qui a été fabriquée par leurs ancêtres. Puis, il y avait un montant et là, ils ont spéculé « Ah, peut-être que ça vaut 10 000, 20 000 piastres. » Ouais, c'est quoi l'histoire? C'est juste une question d'argent encore. C'est là qu'on voit que ceux des collectionneurs privés qui en ont, bien, si on une ceinture comme la celle de mes ancêtres qui a 5 pieds de long par 9 pouces de large, bien, ils vont dire « Celle-là a dû valoir au moins un quart de million. » Lui qui veut l'acheter, bien, il paye un quart. L'autre qui veut l'avoir après, lui, il va le servir de bord. Puis, il va le vendre un demi-million, un million, deux millions, ça ne finira plus. Donc, oui, les collectionneurs privés, il y en a sûrement qu'il y en a parce que c'est comme qu'importe la personne qui aime faire des collections de vieils objets. on voit souvent sur des sites Internet qu'il y a des objets sacrés souvent aussi qui sont vendus. Ce qui est vraiment horrible parce que ça devrait être retourné dans les nations respectives où ça a été pris. Donc, en résumé, la conclusion, bien, le Wampum, c'est important de savoir qu'il y a deux manières. Les ceintures qui ont été fabriquées historiques. En fin de compte, il y a des ceintures pré-contact et il y a des ceintures contact. Les ceintures Wabanaki ou Algonkien étaient longtemps pré-contact dans le sens qu'on ne sait même pas l'âge que les ceintures peuvent avoir parce qu'elles étaient tissées sur des fils de tendons d'orignal et qui étaient brodées, qui étaient, en fin de compte, le rebord, c'était du piquet, un parc épique qui était coloré avec des teintures naturelles. Donc, une autre chose aussi au fil des années, comme je disais, comme tu voyais tantôt avec cette ceinture-là, bien, c'est des perles de verre. Donc, quand on regarde l'utilisation des perles de verre, ça remplace en quelque sorte dans les connaissances ou dans la... Au lieu d'utiliser des perles de Wampum qu'on ne peut pas s'approvisionner, on va prendre des perles de verre. Donc, ça donne une idée de ce que c'est et puis, ceux qui suivent ou qui ont des connaissances par rapport au Wampum, c'est important que ça continue à se transmettre, mais c'est important aussi de savoir que l'origine du Wampum, c'est algonquille et non irocroyant. C'est important que le monde le sache et c'est important aussi que le monde qui retourne aux sources s'informe pour trouver le plus d'informations possible. Il y a des chercheurs, il y a du... Aujourd'hui, avec Internet, on peut faire plein de recherches dans différents endroits, en bibliothèque, en archives. Souvent, on peut trouver des informations pertinentes dans des archives qu'on ne penserait jamais qui parlent de votre famille, qui parlent du Wampum. Si on voit collier porcelaine, quelqu'un va mal interpréter ça, il va dire un collier porcelaine c'est fait avec la terre cuite comme la vaisselle. Mais dans le fond, le temps, pour le temps, c'était la représentation du Wampum qui était en coquillage. Tu as mentionné qu'il y avait la ceinture qui était dans le musée. Ça serait une forme de réconciliation si on pourrait arriver à ce point-là pour que la ceinture s'est retournée. Oui, ça serait important, mais il y a toujours un hic par rapport à ça, mon ami. Est-ce que les objets sacrés qui pourraient retourner dans la communauté, est-ce que les connaissances et le respect envers ces objets-là est enseigné et non pas prendre cet objet-là comme un objet de valeur monétaire, un objet de valeur qui est dépourvu de valeur spirituelle? Est-ce que la communauté ou les communautés ont un endroit pour les entreposer parce que ces ceintures-là, la ceinture de Chartres, ça était à Chartres présentement, c'est une ceinture de 1661-62. Il faut les entretenir, ces ceintures-là. Quand on les rapporte dans nos communautés, il faut réapprendre les cérémonies qui vont avec. Ces ceintures-là devraient être accessibles par le peuple pour les voir, pour les toucher, pour apprendre avec ces ceintures-là. Est-ce qu'on les rapporte dans une communauté puis que la communauté où quelqu'un vient les voler parce que c'est dans et la jalousie et la pas de gain s'emparent des individus puis il y a une chicane par rapport à qui, quelle famille qui peut en prendre soin, etc., etc. Donc, tu vois que dans le fond, c'est une bonne chose qu'ils sont dans des musées, entre autres, pour être sûr que c'est un endroit qui est neutre. Si on veut les utiliser comme c'est arrivé cette fois-là dans les années 90, quand on s'est rendus à l'île du Calumet, les personnes qui étaient en charge de garder puis de prendre soin de ces objets-là, bien, les ont apportés puis ont participé à la cérémonie. Donc, on a eu la chance de connaître, de vivre un événement historique puis une parenthèse. Cette cérémonie-là qui a été effectuée au dire de feu Mark Townsend, après l'événement, nous a dit que cette ceinture-là n'avait pas été utilisée depuis 300 ans. Donc, les connaissances par rapport à ça, bien, il faut s'assurer que ça tombe en bas de main, dans le fond, et non que quelqu'un dans une communauté va voler la censure ou quelqu'un vient voler dans la communauté puis ça retourne dans le marché noir puis ça retourne dans, ça disparaît. Oui, oui. On arrive à la fin de l'émission, Réjean, puis qu'est-ce qu'il nous peut donner pour le fait historique de ça, c'est vraiment des événements spéciaux. Des événements spéciaux. tu veux dire la signification? Oui. Dans le fond, les événements, on les connaît comme de quoi que c'est un système mnémonique. Il y en a qui les ont tissés justement pour des événements spéciaux. C'est correct. Je ne contredis pas ça. C'est juste que je lance un message à toutes ceux et celles qui sont qui ont des ancêtres algonquiers. Allez voir vos aînés aller retrouver ces connaissances-là par rapport au Wampum et de son utilisation et de comprendre et de ne pas craindre que même si on n'a plus ces connaissances-là, ça fait partie de notre identité. Donc, ça ne nous enlève rien par rapport à notre identité, même si on oublie les connaissances. Mais il y a eu des ceintures qui étaient utilisées historiques, comme on voit dans les livres d'histoire. Puis, une autre réalité, c'est sûr que sous le régime britannique, ils ne parleront pas des Wabanaki parce qu'eux, on était alliés des Français. Donc, dans les livres d'histoire du Canada, ils ne parleront pas de ce qui est arrivé à l'époque. Je te remercie, Réjean, d'avoir participé à notre émission. Ça fait qu'on va parler plus tard. Bonsoir, merci encore. Pour le CREM-BARACH, 412.1 et 6.7, je te remercie beaucoup. Bonjour. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada